Assassin's Creed Red est terminé, ça y est. Enfin tout du moins, c'est ce que disent les dernières rumeurs sur Assassin's Creed Red qui nous viennent de Insider Gaming. D'habitude on ne s'amuse pas à traiter les leaks et rumeurs sur cette chaîne, mais étant donné que ça a été relayé par Access The Animus qui est la source numéro 1 au niveau des informations pour Assassin's Creed au monde, on s'est dit qu'il y avait matière à faire avec ces leaks. Salut les gens, c'est First, j'espère que vous allez bien. Et sans plus tarder, passons directement à ces nouvelles informations slash leaks rumeurs que nous avons sur Assassin's Creed Red. Et attention, toutes les images que vous verrez dans cette vidéo ne viennent pas du jeu directement, mais sont des fan trailers trouvés à droite et à gauche sur internet pour illustrer entre guillemets mes propos, n'ayant aucune image sur le jeu pour l'instant. Mais enfin bref, c'est parti. Première information à prendre en compte, c'est que Assassin's Creed Red, enfin Project Red, serait totalement jouable. Ce que ça veut dire, alors non le développement n'est pas fini, mais en tout cas, on a un début, un milieu et une fin et le gameplay a bien été établi. Ça veut pas pour autant dire que le jeu va sortir là tout de suite maintenant, non, il y a encore plein de bugs à peaufiner, des modifications à apporter, mais en tout cas, les bases solides du jeu, elles ont bien été établies et sont installées. Donc du coup, ça peut dire que le jeu sort dans un petit bout de temps et que pas mal de modifications peuvent lui être apportées, on peut notamment penser à Assassin's Creed Unity qui avait changé son scénario à la dernière minute, Assassin's Creed Rogue qui avait pas mal de contenu amputé à la dernière minute également, ou encore à Origins, ce qui lui avait tout un penchant avec Aya qui encore une fois a été swipe vers la fin du développement. Enfin, tout du moins, c'est ce qu'on peut lire à droite et à gauche sur internet. Mais en dehors du fait que le jeu soit jouable, une autre information qui fait très plaisir, et si elle s'avère vraie, sera très intéressante, c'est que le jeu devrait être annoncé, enfin il a déjà été annoncé, mais il devrait être dévoilé plus en profondeur début 2024. Jusque là, ces informations sont assez plausibles, puisqu'en effet, lorsqu'on le regarde dans le passé avec quelques jeux Assassin's Creed, notamment Assassin's Creed 3, Black Flag, ou encore Assassin's Creed Valhalla, les annonces se faisaient courant mars-avril, donc on reste tout du moins dans un début d'année, puisqu'on est dans le premier semestre, voire même le premier trimestre. Alors s'il vient se dévoiler début 2024, ce serait pas pour du gameplay, non, en général, l'Assassin's Creed, si vous suivez la licence depuis un bon bout de temps, se dévoile dans un premier temps avec du trailer CGI. Alors non pas les gros CGI que l'on a à l'E3, enfin anciennement E3, mais plus Gamescom désormais, mais plus avec un petit trailer d'annonce qui dure 1 minute, 1 minute 30, donc ce pourrait être le reveal de Assassin's Creed Raid, qui aurait pour fenêtre de sortie fin 2024. Et donc là, si l'on regarde le planning d'Ubisoft qui avait été annoncé il y a quelques mois lors de l'Ubisoft Forward quant à la sortie des futurs Assassin's Creed, on voit bien que Assassin's Creed Raid était prévu pour 2024, et certains se le demandaient, est-ce que le report de Assassin's Creed Mirage, puisque oui, il sortira dans moins d'un mois désormais au moment où sortira cette vidéo, mais initialement, il était prévu pour il y a à peu près 5-6 mois, donc on se demandait, est-ce que le report de ce Mirage aura une incidence sur les prochaines sorties Assassin's Creed ? Et la réponse semble être non, puisque c'était annoncé pour 2024, et il semblerait que ce soit bel et bien toujours le cas. Donc ça c'est vraiment pour les informations concernant le jeu, son développement et sa date de sortie, ce sont les informations majeures qui vous intéressent le plus je pense, puisque l'on va absolument tous poser les mains sur ce jeu qui est Assassin's Creed Raid, qui est censé être le renouveau pour Assassin's Creed, et qui devrait, d'après une développeuse je tiens à le rappeler, être le dernier jeu de la saga Assassin's Creed avec la formule des Origins. Enfin, quand je dis des Origins, vous m'avez compris, c'est la trilogie Origins, avec Asse Origins, Asse Odyssey et Asse Valhalla. Mais maintenant, passons un petit peu plus au personnage que l'on incarnera, puisque on le sait, tout du moins, c'est ce qui nous avait été dévoilé il y a quelques temps, ce n'est pas officiel, mais ça reste des rumeurs. Dans Assassin's Creed Raid, l'on n'aurait pas un seul protagoniste, avec au choix soit un homme, soit une femme, mais l'on incarnerait deux personnages. D'ailleurs, si vous voulez plein d'informations sur Assassin's Creed Raid, je vous invite à cliquer en haut à droite de votre écran, Maxfou, vous avez fait une vidéo sur le sujet assez complète, ici je ne vais pas faire une redite de ce qui avait déjà été dit au préalable, je vais juste apporter les nouveaux éléments. Donc, comme je le disais, deux personnages à incarner dans Assassin's Creed Raid. Alors, non pas comme Assassin's Creed Syndicate, où on avait vraiment des séquences de gameplay attitrées à l'un et à l'autre durant l'histoire principale, là non, vous joueriez les deux et changeriez quand vous voudrez. Un petit peu comme ce qui avait été fait avec GTA à l'époque, avec GTA V, quand on avait Trevor, Franklin et Michael. Donc, parmi ces deux personnages, on aurait deux gameplays vraiment différents. Le personnage masculin, lui, serait un samouraï assassin, qui aurait une approche vraiment brutale et des attaques lourdes, et qui s'inspirerait, d'après que Assassin's Creed Raid, ce n'est pas la référence, de Yasuke. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que c'est, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Ah, et pour rappel, avant de passer au personnage féminin, ce personnage masculin, donc le samouraï, serait un réfugié africain. De l'autre côté, on aurait un personnage féminin, comme je l'ai déjà dit, qui, elle, ne sera non pas un samouraï, mais un shinobi. Et donc, si jamais vous ne savez pas ce que c'est, c'est tout simplement des femmes ninja qui font un petit peu plus dans la discrétion. Et donc, vous vous en doutez, ce personnage fera plus dans la finesse, dans la filtration, et aura un peu plus le côté assassin. Cependant, il n'est indiqué à aucun moment que ce personnage féminin sera un assassin, ce que je trouve un peu ironique, parce que d'un côté, on a un assassin qui lui fonce dans le tas et fait du combat vraiment brutal, et de l'autre, un personnage non assassin, qui fait dans la finesse et l'infiltration. Ah, et quitte à parler d'infiltration, on aura l'infiltration qui aurait été vraiment plus poussée, étant donné que nos deux protagonistes pourront user des ombres pour se déplacer discrètement un petit peu partout. Alors, en plus de pouvoir les utiliser, vous ne devrez pas juste passer dans un endroit sombre, vous pourrez éteindre des torches, un petit peu comme ce qui avait été fait avec Spin Torsal à l'époque. Vous saviez, vous tiriez sur des ampoules, vous les cassiez, ça faisait des zones d'ombre, et vous pouviez passer, et bah, c'est un petit peu le même pitch avec Assassin's Creed Raid. Vous avez des torches, vous jetez, bah, peut-être des ballons d'eau dessus, on ne sait pas, ça éteint la torche, crée des zones d'ombre, et vous pouvez ainsi profiter de ces opportunités pour progresser sans être repéré. Moi, personnellement, c'est un truc qui me fait vachement envie, mais avoir commencé à utiliser une fois en jeu, puisque je tiens à le rappeler, dans Assassin's Creed Valhalla, on nous avait dit qu'on pourrait faire le mort pour passer inapertue sur des routes, etc. Et une fois en jeu, en fait, vous tombiez juste devant l'adversaire, et il vous ignorait totalement, c'était absolument pas réaliste, j'espère vraiment que pour ce raid et son temps de développement, et bien, cette feature sera vraiment utile, et je tiens le rappel pour ceux qui sont pas très concentrés, on parle là des torches que l'on peut éteindre afin de progresser dans l'ombre et ne pas se faire repérer. Et enfin, dernière information, ultra intéressant, et c'est là qu'on va qu'on change entièrement de moteur graphique avec ce Assassin's Creed Raid, et qu'on passe à la nouvelle génération de jeu. Apparemment, les environnements seraient destructifs dans ce Assassin's Creed Raid, alors je vous arrête tout de suite, non vous pourrez pas raser la map, mais certains éléments seront cassables, ce qui nous a été dit tout du moins par Access The Animus ou encore par sa source Insider Gaming, des portes pourront être cassées librement, un petit peu comme ce qui avait été fait avec Ghost of Tsushima lorsqu'on a passé le katana à travers la porte pour tuer des adversaires, ou alors qu'on a forcé des portes, ça peut être vachement intéressant. En tout cas, personnellement, mes attentes pour ce Assassin's Creed Raid sont très très hauteux, on sait très bien que Assassin's Creed Mirage qui va débarquer dans quelques jours ne sera pas révolutionnaire, c'est un jeu secondaire qui de base était un DLC pour la vraie prochaine entrée majeure de la licence Assassin's Creed, c'est Raid, donc en espérant qu'il soit à la hauteur de nos attentes, notamment au niveau du gameplay qui est resté le même depuis 2017 maintenant avec Assassin's Creed Origins, mais aussi au niveau du moteur graphique qui, je tiens à le rappeler, n'a pas bougé depuis Assassin's Creed Unity en 2014, donc au moment de la sortie de Raid, cela fera 10 ans que le moteur graphique n'avait pas bougé pour Assassin's Creed, ce qui est énorme quand je le rappelle. Entre Assassin's Creed 1 et Assassin's Creed Unity, il y a 7 années qui se sont écoulées, 3 moteurs graphiques qui ont changé, des animations qui ont changé à foison, des systèmes de gameplay qui ont également changé énormément. Donc pour le coup, pendant les 7 premières années de la licence, Assassin's Creed en a eu énormément de changements, et depuis 2014, ils se sont reposés sur leur laurier, ce qui a pu provoquer ce sentiment de répétitivité qu'ont pu avoir les joueurs, notamment moi et les autres membres de l'Assassin's Creed Experience. Donc en espérant que Assassin's Creed Raid clôture cette période un petit peu RPG de Assassin's Creed, avant de s'ouvrir vers de nouveaux horizons avec Exo qui lui devrait débarquer courant 2025. Et c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et dites-nous vos attentes quant à Assassin's Creed Raid qui sortira je tiens le rappel normalement en cours en 2024. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage si ce n'est pas déjà fait. Mais enfin bref, c'était First, pour la Ass Experience en directeur de l'écran, et paix et sérénité.